Salut tout le monde, c'est Atomic, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Hitman Absolution, c'est génial, je lance la cinématique tout de suite, on se retrouve juste après pour de beaucoup plus explications. Confiance. Le 10 août dernier, Diana a choisi de mettre en péril l'agence. Elle a vidé les comptes, coupé toutes les communications et mis en danger les agentes avant de disparaître. Maintenant que l'agence s'est reformée et a retrouvé sa trace, on m'a proposé le contrat. Un jour, je repenserai comme à une mission parmi les autres. Après tout, c'est mon métier. Nous voilà dans le menu, je lance le jeu tout de suite. Si ça saute un petit peu dans le menu, c'est normal, j'ai fait quelques coupures au montage, parce que j'étais trop long à me décider et que généralement, vous n'aimez pas quand c'est long. Donc, petit réglage rapide, je vais juste changer les touches R1, R2, c'est-à-dire tiré visée avec les gâchettes arrière. Vous comprendrez pourquoi après, mais ça a son importance. Donc, nouvelle partie, c'est la première fois que je lance le jeu. Je joue en normal, parce qu'il fallait vite se décider. J'ai pris le premier choix qui m'est venu, le mode normal. Donc là, ça a sauté un peu, c'est normal. Attends, on recommence. Je vous laisse une matic. Écoute-moi bien. Tu vas devoir être courageuse. Un homme va t'emmener. Je ne peux pas venir avec toi. Nous n'avons pas le choix. Cet homme est différent. Il saura te protéger. Surtout, ne le juge pas sur ses actes. Peut-être qu'un jour, tu comprendras tout ça. 47, ici Benjamin Trevis. L'argent a été viré sur votre compte. Bienvenue à Chicago. Je vous remercie d'accepter cette mission, 47. Ce n'est jamais simple quand la cible est de la maison. Mais la trahison de Diana Burnwood ne doit pas rester impunie. J'aurais pu envoyer une équipe de nettoyeurs, mais c'est une mission pour un scalpel, par un marteau. Inutile de vous justifier. Exactement. Votre chance, 47. Oui, une camionnette de gaz. Oui, je sais. Oui, je le dirai. Plus redoutable des tueurs de glace et de retour. Les éléments de jeu-clé seront mis en évidence dans cette mission. Essayez de tuer discrètement et de rester invisible avant tout. Oui, madame. Intéressons-nous à l'interface. La barre bleue en bas à gauche représente votre santé. Ok. Observez le radar juste à côté pour localiser objectifs, ennemis et points de sortie. Ça marche. En bas à droite, vous pouvez voir l'arme sélectionnée et vérifier si elle est visible ou non. Corde à piano. La barre jaune qui s'affiche à côté vous indique combien d'instincts il vous reste. Quand elle est vide, vous ne pouvez plus y faire appel. Elle est à moitié vide. Ou à moitié pleine. Ça dépend si vous êtes pessimiste ou optimiste. Donc, comme vous l'aurez peut-être compris, la première mission va faire office de didacticiel. Je pense que ça va être... Enfin, je pense, je sais que ça va être une mission très guidée. Et on ne va pas avoir beaucoup de choix. Mais déjà, rien que cette mission est très intéressante pour la suite du jeu. Donc là, je me balade un peu. J'aime me balader. Donc, on va regarder nos objectifs. De toute façon, dans cette mission didacticielle, on nous force un peu la main. Après le chef de la division de l'ICA, Benjamin Trévis, mon ancien agent de liaison, Diana Burnwood, a trahi l'agence et kidnappé une jeune fille du nom de Victoria. Après des mois de recherche, Diana a été localisée. Elle se cache dans un manoir lourdement gardé sur les berges du lac Michigan. Mon objectif, éliminer Diana et récupérer la fille. Note personnel, Diana m'a sauvé la vie. Son élimination est justifiée et je ne retire aucune fierté de cette mission. Elle n'est désormais plus qu'une cible. Je ne dois pas m'impliquer sur le plan personnel. Ouais, comme vous le voyez, le scénario de Hitman est quand même déjà un peu plus poussé que les précédents. Je ne dis pas que les précédents, il n'y a pas de scénario, mais là, il y a vraiment un scénario mis en avant. On y reviendra peut-être plus tard ou pas, puisque ce n'est pas le plus important, je pense. Ouais, on va devoir accéder à la propriété. Désolé, je m'amuse. Donc oui, je vous montre un peu les défis. Puisqu'il existe un système de défis maintenant, on vous donne des défis. Et vous pouvez les accepter ou non, ce n'est pas obligatoire. Si ça vous amuse, de ramasser tous les déguisements du jeu, de vous infiltrer sans tuer personne. C'est juste des défis qui donnent du score, qui multiplient ou qui donnent du score, et qui vous donnent plus tard de l'argent ou des compétences. On n'en parlera pas trop, puisque ce n'est pas très utile. Vous remarquez qu'il y a un petit temps de latence avant l'apparition de mes armes. Bon, ce n'est pas grave. Je voulais dire un truc très important, mais si vous me connaissez, vous savez que j'oubliais une vitesse. Oui, madame. Pas de bruit. C'était très important ce que je devais dire, mais j'ai oublié. Oui, j'ai oublié. Comme je vous l'avais dit, le tuto est très dirigé. Lancez la clé anglaise sur les seaux pour distraire le garde. Et je ne vais pas forcément jouer très bien, je fais souvent n'importe quoi. Excellent. Passez pendant que le garde est distrait. Voyez-vous, j'ai joué à cette mission pendant l'appareil Games Week. J'ai dû me faire remarquer rapidement. Ah, voilà. On arrive à un endroit assez intéressant. C'est-à-dire que j'ai réglé mes armes pour pouvoir tirer, viser avec L1 et tirer avec R1. Donc, il y a un viseur automatique. Et pour stabiliser la visée, il faut appuyer légèrement sur R1. Oui, légèrement sur R1. Mais comment voulez-vous appuyer légèrement sur une touche monotouche, quoi ? Ce n'est pas R2L2. Et donc, j'ai eu énormément de problèmes au début du jeu. Je ne pouvais pas tirer. Parce que le tuto nous oblige à appuyer légèrement sur R1. Donc là, je vis au-dessus de sa tête. Donc là, vous ne voyez pas, mais il s'est passé une vingtaine de secondes que j'ai coupé au montage. Parce que je n'arrivais pas à tirer, tout simplement. Là, je n'arrive toujours pas à tirer. Ce qu'il faut appuyer très légèrement sur R1. Mais très légèrement. C'est-à-dire... Enfin, je ne sais même pas comment il gère la pression des touches sur une touche. Enfin, je ne sais pas. Sur votre clavier, quand vous appuyez sur la touche E, c'est la touche E. Il n'y a pas de pression dessus. Donc là, je me suis entraîné avec la précision. Vous voyez ? Puis très légèrement. Ça va être vachement galère. Donc pour le coup, je ne sais pas si je vais passer avec les gâchettes L2R2 pour jouer convenablement. Parce que là, c'était un peu... On peut tirer normalement. Mais c'est juste que là, le tuto nous bloquait. Il ne voulait pas qu'on tire tant qu'on n'avait pas stabilisé la visée. Les points de contrôle dépendent de la difficulté. C'est-à-dire que plus vous jouez en difficulté élevée, moins vous êtes points de contrôle. Et ce qui est marrant dans ce jeu, c'est que presque tous les PNJ parlent, ont une histoire. Il se passe toujours des trucs. Ça, c'est pratique. La corde à piano permet de jouer du piano aussi. Mais ça, on y reviendra plus tard, ultérieurement, pour une autre occasion. Donc on va cacher le Boonio, le bonhomme, le Super Air. Il ressemble un peu à un président américain, je trouve. On va le cacher là-dedans. J'ai bien aimé, au début, je ne vous ai pas montré, mais il y a le choix de la difficulté. Je trouve que la difficulté s'adapte à tous les types de joueurs. Ah, parce qu'on peut se cacher dans les conteneurs. Vachement pratique. Ça pue, mais c'est cool. Et donc, ouais, il y a le jeu facile. Là, c'est pour les débutants. Pour ceux qui achètent le jeu et qui ne sont pas très bons. Et le mode normal. Pour ceux comme moi, qui veulent jouer sans se prendre vraiment au sérieux. Mais qui n'aiment pas trop aussi quand c'est trop facile. Parce que ça enlève un peu du plaisir de jeu quand vous êtes assisté comme un débile. C'est pour ça que là, je ne sais pas que je n'ai pas trop aimé le tuto. Mais je ne me souviens pas que dans Hitman Blood Money, on avait un tuto super intrusif. Bon, après, c'est qu'une seule mission comme ça. Je vous rassure, le reste du jeu est très libre. Très ouvert. Là, c'est juste une mission. Il y a quelques missions aussi. Il y a quelques rares scènes où c'est très linéaire et assez scripté. Ça en fait partie. Il doit y en avoir 4 ou 5 dans le jeu, si je me souviens bien. Mais sinon, le jeu est assez libre et pas trop comme ça. Alors, il y a eu une petite polémique à propos de cet instinct qui permet de voir à travers les murs. Et moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais vraiment, vraiment pas du tout. Simplement parce que dans Hitman Blood Money, on avait une carte qui nous obligeait à nous arrêter. Mais la carte nous indiquait quand même où étaient nos ennemis, où étaient nos cibles et où étaient les objets spéciaux. Là, c'est juste remplacé par une touche que l'on peut utiliser de manière instantanée, immédiate, sans savoir ouvrir... Oui, mais arrête de parler, toi. C'est moi qui parle. Donc, ça permet... C'est une sorte de minimap. Donc là, je fais genre, je vais le lancer, mais non. Je vais tuer le garde à O'livre. Oui, je vais tuer le garde au livre. La Bible est une arme mortelle. On ne l'apprêtera jamais assez. Et donc voilà, l'instinct, ça remplace la carte. C'est une carte automatique. Enfin, une carte automatique, c'est une carte tout de suite. Dans l'instant, vous n'avez pas besoin de couper le jeu. Et ça permet de rester tout le temps dans le jeu. Sans vraiment le quitter. Alors là, c'était quasiment fait exprès. C'était pour le tuto, pour vous montrer. Normalement, je ne me fais pas prendre comme ça. Je suis trop doué. Et je crois que je me souviens... On va l'assommer, lui. On va garder son arme. Je crois que je me souviens... Ce que je voulais vous dire, c'était deux choses. La première chose, ce sont les sous-titres. Qui sont absolument minuscules. Je n'avais pas vu ça depuis GTA, quand même. Mais moi, je n'arrive pas à les lire. Je n'ai pas de lunettes, mais quand même, de loin. Donc, je vais peut-être les enlever. Ça ne sert à rien. Silver Ballers. Moi, j'ai toujours dit Silver Ball. Ouais, Silver Ballers. Donc, en mode facile et normal, donc les modes de jeu standard, sans grande difficulté, l'instinct vous donne aussi des indices. Ce qui est plutôt sympathique. Je pense qu'il faut vraiment finir une première fois le jeu en facile ou en normal, selon votre niveau de jeu, pour connaître le jeu, parce que les niveaux de difficulté supérieure ont l'air quand même assez badass. Et je pense qu'il faut quand même une certaine compréhension du jeu avant de pouvoir l'attaquer en expert, professionnel. Après, c'est vous qui voyez, vous êtes peut-être des hardcore gamers, des super players, pas comme moi. Moi, je suis juste un joueur pas occasionnel, mais j'aime bien... Quand je joue, je préfère me détendre. Donc, voilà. Et la deuxième chose que j'ai remarquée dans la cinématique de début, si vous avez écouté, c'est la voix de l'agent 47, qui a changé par rapport à Blue de Monet. De quoi il parle, lui ? Ouais, ouais, tu dois être gravement atteint, mon gars. Et ouais, dans Blue de Monet, parce que Blue de Monet, c'est mon grand jeu de référence, dans Blue de Monet, il y avait une voix plus grave, plus sérieuse. Là, la voix change, c'est plus... d'acteur américain. Donc, l'instinct vous indique aussi le chemin des gardes. Alors là, premier choix, premier véritable choix qu'on nous donne, j'ai un couteau de lancé. Je peux soit faire diversion en cassant la vitre à droite, soit le tuer. Bon, j'ai préféré le meurtre pur et simple. Vous pouvez jeter le corps par-dessus la rambarbe. Je vous rappelle qu'on joue à Hitman. Et dans Hitman, on tue les gens. Non, 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 non. Non, sérieusement, je trouvais ça plus classe de lui balancer le couteau dans la nuque, plutôt que faire une simple diversion et passer discrètement. Surtout que, pour devenir un assassin parfait, il faudrait faire zéro meurtre à part sa cible. Et là, j'ai pas envie de devenir l'assassin parfait, moi, j'ai envie de dégommer les gens. Ouais, ça me plaît. Pourquoi je finirais pas un niveau en tuant tout le monde ? Vous voyez ? Ce que j'ai trouvé moyen dans ce dernier Hitman est la seule chose que j'ai trouvé moyen. Ma petite dame, je vais péter la gueule. C'est sérieux. Mon dernier contrat, ce sera toi. Je vais te trouver, je vais te péter les dents. Sérieux. Arrête de parler. Arrête de parler. Ça fait chier. Oh, mais attends. Que dalle, il me reste largement assez d'instincts pour passer, moi. Donc, l'assassin permet de se camoufler auprès des autres qui ont des soupçons. Donc ça, c'est beaucoup plus réaliste, quand même, que... Bon, vous voyez un chauve. Moi, là, j'ai un chapeau, mais... C'est normal, vous voyez un chauve. Généralement, vous vous posez des questions. Et donc, ouais, le jeu... Bon, elle va parler, la dame, donc je vais me taire. Non, elle ne parle pas. Il va les tuer à ma place. Un peu, beaucoup d'instincts. Ma barre, elle est presque pleine. Et donc, je disais que, oui, dans Hitman, il nous incite à devenir le tueur parfait, mais vraiment, il nous incite, il nous pousse à devenir un tueur, comme ça. J'ai fait un peu bizarre. Ouais, on va les éviter cette fois. Il nous pousse vraiment à devenir l'assassin parfait, silencieux. Mais si on ne veut pas... Oui, mais si je veux devenir un gros psychopathe, sérieusement. Est-ce que vous avez déjà joué à Hitman Blood Money ? Vous voyez la Savoie ? Savoie, je ne l'aime pas. Enfin, je ne l'aime plus. Avant, elle était mieux. Oui, toi, tu es un groupe pédophile, tu vas te la taper. Pervers, va. Le mec, il se réjouit puisqu'il n'a pas le cancer, et on le balance par-dessus le bord. C'est énorme. Donc là, on va échanger notre couteau contre une tasse de café. Pourquoi faire une tasse de café ? Allez-vous nous demander. Parce que dans Hitman, tout, absolument tout peut se transformer en arme mortelle. Un livre, une tasse de café, ouais. Pourquoi pas ? L'uniforme de garde du manoir vous donne accès à tout l'intérieur du bâtiment. Eh ouais. Les autres gardes vous démasqueront si vous les approchez de trop près. Eh ouais. Gardez vos distances. C'est pour ça qu'on a l'instinct qui permet de se camoufler. Et donc, je disais, oui. Qui a joué parmi vous à Hitman Blood Money ? Dans la fameuse mission qui se passe à la Nouvelle Orléans pendant le carnaval, il y a des centaines de milliers de gens. Sérieusement, dites-le moi. Dites-le moi sincèrement. Est-ce que vous n'avez jamais pris une arme de l'agence ? Genre la M4 avec un gros chargeur, pour essayer de désarguer tout le monde. Pour voir si vous pouviez tuer tous les passants. La foule de milliers de personnes. On a tous essayé de le faire. On a tous essayé. Ça n'a jamais marché, mais on a tous essayé. Pourquoi je ne pouvais pas jouer en gros bourrin psychopathe ? Pourquoi je ne pourrais pas laisser derrière moi une scène de crime où il y a 200 victimes ? Pourquoi ? Pourquoi je serais obligé de passer silencieusement ? Hein ? Moi, un jour, je pense que je ferais un niveau en essayant de tuer tout le monde discrètement. Parce que dans Hitman Blood Money, je me souviens qu'à la fin de chaque niveau, on pouvait lire le journal et il y avait notre meurtre qui apparaissait dans les journaux. Et c'était sympa. On pouvait voir un peu nos performances, ce que les journaux pensent de nous, si on a un tueur psychopathe ou un tueur silencieux. Là, ils ont vraiment axé le jeu sur les meurtres silencieux. Il suivra votre progression et vous récompensera en conséquence. Ouais, bon, ça, c'est un peu de... La récompense à deux balles. Comme toujours, votre liberté d'action est totale sur cette mission. Bonne chance. Donc là, c'est parti. C'est le premier moment dans le jeu. Le premier moment dans le jeu où on est totalement libre. Et donc, vous voyez, en haut, s'affichait le score moyen des Français. Ça, c'est drôle. Le jeu affiche le score moyen des Français sur une mission. Et aussi le score d'un de nos amis. Je ne sais pas comment ça se passe. Je crois que j'ai qu'un seul ami qui a le jeu. Donc, je ne sais pas si c'est le meilleur ami ou l'ami le plus fort ou si c'est un ami au pif. Bon, on verra ça. Je vous rassure, je vais apprendre à découvrir ce jeu. Je vais... Oh, le petit canard ! Le jeu, à ce qui paraît, le jeu recèle le petit canard jaune comme ça et qu'il faut les trouver. Ça a l'air drôle. Ça me rappelle Hitman. Ouais, non. C'est des petits clins d'œil sympas. Donc là, vous voyez, grâce à l'instinct, j'ai donné un indice. Donc, l'instinct m'a permis de voir qu'il y avait des somnifères ici. Je ne sais pas encore à ce moment-là à quoi ça va me servir. Mais on va trouver. Donc là, je vérifie à l'instinct, voir s'il n'y a pas autre chose. Je vais essayer de re-sauvegarder. Pourquoi pas ? Donc, on va sortir. Là, le garde s'est retourné. On active... C'était chaud. Deux secondes de plus et j'étais cramé. Donc, on va se débarrasser du garde puisque moi, j'aime bien... J'aime bien commettre des meurtres mais c'est là que je me suis rendu compte que tuer des gardes, ce n'était pas une bonne idée. Simplement parce que là, je perds des points. Ouais. En commettant un meurtre, je perds des points sur mon score. Je gagne des points parce que j'ai mis un headshot. C'est cool. Mais sur mon meurtre, j'ai perdu des points et ça, ça... Bon, c'est vrai qu'il y a un aspect scoring mais pourquoi je perdrais des points en tuant quelqu'un ? Enfin, je suis payé pour ça après tout. Là, ce que je n'aime pas dans ce système de scoring, c'est que ça ne nous laisse pas choisir notre voie. Ça nous oblige, si on veut avoir un bon score, à jouer discrètement, faire le moins de meurtre possible, faire des actions hitmanesques. Mais si on ne veut pas, si on veut se jouer comme on veut, je trouve que là, pour le coup, le score, ça nous bloque un peu et je ne suis pas trop pour. Pour ce système de scoring, non, je ne suis pas vraiment pour. Donc là, le jeu va devenir un peu tendu pour moi parce que je vais commencer à commettre mes premières bêtises dans Hitman. Parce que je vous rappelle que c'est la toute première fois que je joue. J'ai déballé le jeu, je me suis empressé de vous faire une vidéo et de la commenter par-dessus. Je commençais à avoir soif à parler depuis une vingtaine de minutes. Elle est longue, ma vidéo, quand même. J'espère que ça vous plaira. Presque une demi-heure de gameplay. J'espère que vous serez satisfait. Et vous n'aurez pas intérêt à vous plaindre. Sérieusement. N'oubliez pas de mettre j'aime sur la vidéo. Ajoutez aux favoris aussi. Et allez montrer à vos amis qui voudraient s'acheter le jeu. Donc j'éconne, vous faites ce que vous voulez, c'est pas... Voilà. Comme le jeu, je ne vais pas vous montrer ce que... Là, je pensais que je pouvais mettre le somnifère dans la soupe, mais on ne peut pas. Et je n'ai plus beaucoup d'instinct. Il faut que je fasse attention. Donc là, vous avez fait ce que vous voulez, tel un vrai jeu Hitman, choisissez votre voix, jouez comme vous le sentez. Et voilà. Là, on pouvait ramasser le truc pour le bois et commettre un meurtre avec. Mais vu que j'étais tellement blasé d'avoir perdu des points, d'avoir perdu des points à cause de... Parce que j'ai joué, quoi. J'ai joué normalement. Et comme je joue, je perds des points. Et ça, ça m'a tellement blasé que je me suis dit bon, laisse tomber le pied de truc, je ne sais pas comment ça s'appelle. On va y aller à la Hitman et en posant le somnifère dans le café. Le problème, c'est que le petit bonhomme ne se pointe pas à boire le café. Et j'aurais pu attendre longtemps. Et surtout que là, le problème, c'est que je n'ai plus d'instinct. Et l'instinct, c'est... Quand on n'en a plus, c'est problématique pour se camoufler. Et à ce qui paraît, il y a même... Je crois que le dernier mode de jeu, vous n'avez même pas d'instinct. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on ne peut pas se camoufler justement quand on joue en puriste ? Je ne sais pas. Donc là, je me suis dit que j'allais faire une petite diversion. Et il ne s'est pas passé grand-chose. Parce que, en fait, à ce moment-là de la vidéo, mon but, mon but, c'était de faire diversion et de me barrer en courant. Parce que je n'avais plus d'instinct. Et ça a mal tourné puisqu'en fait, tout le monde s'en foutait. Et conséquence secondaire, je ne m'y attendais pas du tout. Le type est allé boire son café parce que c'est bien lui, ma cible. Le mec en costard cravate noire. Je crois que mon ulcère a moyennement apprécié ton ulcère ou mes somnifères ? J'ai une urgence avec la sécurité à la porte. Donc, lui, ce n'est pas notre cible d'assassinat. C'est-à-dire que le but, c'est de récupérer, je vous dis bien, c'est récupérer la carte magnétique qu'il a sur lui. C'est-à-dire que lui, c'est le chef des gardes. C'est pour ça qu'il part en disant Oh, j'ai une urgence. En fait, c'est qu'il a envie de dormir ou de chier, je ne sais pas. Donc là, je viens de cramer mon dernier goût d'instinct. C'était vraiment juste. Le mec a failli me cramer. J'étais mal. Donc là, je vais me planquer avant qu'il me repère. Et voilà, le mec s'affale comme une merde sur la chaise absolument énorme. C'est de l'humour débile, mais c'est de l'humour que j'adore dans Hitman. Donc là, l'avoir récupéré la carte sans le tuer, il m'a octroyé pas mal de points. 6750 points simplement pour récupérer une carte magnétique. Donc là, je vérifie quels sont les deux chemins qui s'offrent à moi. Le premier n'avait pas l'air très sûr, mais le second a l'air pire vu que tous les gardes sont dans la pièce. Bon, ça faisait juste de passer. J'avais la moitié de l'instinct, mais ça faisait juste quand même. Donc, on va passer par la cuisine et là, j'ai remarqué qu'en fait, il n'y a que vos camarades qui peuvent vous... comment on dit, vous émettre des soupçons à votre égard puisque vous voyez que le cuisinier s'en fout complètement puisque le cuisinier ne me connaît pas sûrement. Donc là, c'est encore du réalisme qui s'ajoute. Merci madame, mais je m'en fous. Non, là, je ne m'en fous pas trop. Et donc, voilà, on atteint la fin de la vidéo. Vraiment, on atteint la fin. Ouais, non, moi, je m'en fous. Là, je zappe parce qu'on n'a pas le temps. Donc là, je vais regarder un peu, je vous montre un peu le système de score. Donc, j'ai marqué un score de trail 6500 points. Je crois que tu as amené le niveau avec plus de 6875 points octroi une nouvelle arme. Non, maniement d'armes. Je crois que ça permet de recharger plus vite. Une connerie dans le genre dont on s'en fout totalement. Donc, avec mes points, j'ai pu débloquer cette arme. Vous voyez que le niveau de difficulté augmente mes points. C'est-à-dire qu'en facile, il n'y a pas de bonus. En normal, plus 25. En difficile, plus 50. En professionnel, plus 75. Et en ch... C'est en quoi ? Je crois qu'en puriste, ça va être plus 100%, je pense. Bon, là, c'est une extrapolation. Donc, la vidéo touche à sa fin. On va bientôt terminer. C'est juste que les costumes, c'était très réaliste. On arrive... N'oubliez pas, tout ceci est la faute de Diana. Elle nous a trahis. Ouais. L'agence, le code, tout ce que nous défendons. Elle est trop dangereuse pour qu'on la laisse en vie. Brossez à ça quand vous appuyez sur la détente. Vous voulez voir la cinématique de fin ? Je suis désolé, mais là, ce sera un trop gros spoil. Il faudra regarder mon let's play si vraiment vous voulez voir la fin. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada